donc nous revoilà pour la gearbox nous allons la démonter changer le ressort et voilà pour le moment donc après si vous voulez changer autre chose dedans il n'y a aucun souci il faut la démonter donc ce côté donc il ya plein de vis cruciformes que nous allons démonter et on va changer le ressort voilà c'est tout donc je vais prendre mon tournevis et je peux je le démonte voilà bien sûr prendre une tête donc attention de ne rien perdre donc vous voyez il ya des petites rondelles hop je vais essayer d'aller rapidement ne prenez surtout pas de visseuse parce que les visseuses ça tourne trop vite vous pourrez foirer une vis et ça serait la cathare hop voilà donc là je dévisse une vis c'est logique et quand on va enlever il faudra faire attention parce que le ressort peut bondir donc moi j'en ai une deux trois cinq et neuf vis je crois donc c'est long donc j'ai un tournevis fin spécial pas comme d'habitude on va dire donc c'est un tournevis berner c'est de la marque c'est la marque et si vous voulez je pourrais vous faire des présentations d'outillages un peu fin pas particulier vous donner des conseils sur fin bon vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir des vidéos sur de l'outillage hop bon j'essaie de vous parler tout en même temps pour pas que ça soit trop chiant quand même regardent bon allez plus que deux les amis plus que deux voilà ceci étant fait hop oui donc la gearbox on va recaler les gears donc les gears c'est les engrenages en anglais nous allons recaler tout ça donc maintenant on peut démonter attention au ressort voilà donc là je peux glisser un tournevis là non il est trop gros donc un petit voilà pour pas que le ressort bon 10 voilà donc là attention ça va être le bordel vous voyez c'est ça un peu bougé donc on va recaler tout ça je vais enlever de suite le ressort hop voilà donc ce ressort il est trop dur donc en fps ça me les monte sans je suis à très haut voilà donc maintenant je vais mettre un ressort sp90 voilà donc vous voyez le prix au passage bon on peut trouver moins cher j'en suis conscient hop eh bien tu te sors le ressort ressort tu dors voilà donc vous voyez qu'il est plus long et plus souple celui-là est bien plus dur donc ce ressort donc ce ressort je vais le remettre dans l'emballage je n'en ai plus besoin on le mettra à la fin donc recaler les gears je m'explique alors donc c'est des engrenages vous voyez que on va essayer de se rapprocher un maximum pour bien voir enfin j'espère qu'on verra c'est les gears c'est ça qu'il faut recaler c'est les engrenages en fait vous voyez que là c'est un engrenage où il n'y a pas des dents tout autour et un petit bitonio là qui ressort hop là la rondelle 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 je te remets donc voilà les calés il faut mettre ce petit bitonio environ ici comme ceci et là ils sont bien calés il faut qu'ils soient en fait il faut s'imaginer une horloge que là c'est l'axe attendez je vais prendre un tournevis c'est l'axe 0 c'est midi quoi là c'est 3 heures à la perpendiculaire il faut le mettre à une heure j'ai vu ça sur internet donc je remercie le gars qui a montré ça j'ai bien compris il faut le mettre à une heure voilà donc moi je l'avais déjà fait donc voilà parce que ça m'intéressait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la gearbox et celui là il faut le remettre remettre à zéro le tourner à zéro il est cranté dessous et vous allez le sentir c'est tout à fait simple tout le monde peut le faire voilà donc après là il faut faire attention à des petites pièces donc vous voyez il y a des ressorts un peu partout en ouvrant moi j'ai bien compris le système que en fait quand on appuie sur la détente ça fait circuler le courant donc rien de bien compliqué voilà donc les fils on n'y touche pas on les remet bien là où ils sont pour pouvoir bien fermer donc je vais changer le ressort donc là il y a des pièces bien sûr qu'on peut changer mais j'ai pas et rajouter 100 mille euros moi de ce fin voilà une expression ça suffit bien largement pour jouer donc là attention que ça ne saute pas là le ressort c'est chiant parce que c'est chiant enfin bon voilà donc là je le tiens parce qu'il peut sauter donc maintenant que nous allons nous avons recalé les gears nous pouvons remonter pour le graissage c'est pareil je sais j'ai jamais fait mais on prend de la graisse exprès on graisse les engrenages donc on le remonte tranquillou voilà sans que ça saute donc là il faut vraiment que vous soyez bien en face et que vous rentriez bien tout alors qu'est ce qui me bloquent là je calcule excusez voilà voilà donc là normalement les engrenages ils vont ils vont se remettre enfin les axes vont se remettre tout seul vous pouvez les aider pour vous pouvez les aider et hop c'est bien foutu normalement voilà alors qu'est ce qui me bloquent là qu'est ce que ça bloque je regarde donc vous faites bien attention de rien tomber voilà ah là ça ceci aussi voilà voilà eh ben non qu'est ce qui bloque donc putain putain hop putain bon faut pas trop forcer quand même alors attendez derrière tout va bien tout tout qu'est ce qui me gêne je pense que c'est ce roulement qui ne veut pas ouais c'est lui c'est le roulement là donc je l'enlève et là c'est ça je le prends et je le mets donc attention il ya des petites rondelles des petites rondelles comme je les remets merde oh merde oh comme de dieu j'en ai tombé une dans la graisse donc là je l'ai enlevé délicatement voilà et je la remets putain mais il y en a combien putain mais c'est pas possible on dirait un travail chirurgical voilà ça c'est fait donc maintenant on ne devrait pas avoir de problème pour la remonter hop donc comme tout à l'heure attention au ressort ce coillon les crognons voilà voilà donc on va remonter alors c'est parti donc les petites vis avec les rondelles elles étaient au dessus parce que on s'en souvient donc on les remet hop là donc nous allons les remonter euh non on va toutes les remettre oui donc ça en fait bien neuf donc ça va être hop donc là ce que je conseille c'est de les serrer un peu un peu toutes mais pas à fond pour bien répartir le jeu enfin faut pas serrer d'un coup une vis voilà donc j'essaie d'aller assez vite parce que le vissage vous savez le faire quand même voilà donc ce tournevis c'est vachement bien s'il nous permet de le tourner sans le lâcher voilà petite vis hop donc la caméra me gêne un peu ah voilà oh con 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 voilà ce qu'il ne fallait pas faire j'ai tombé non c'est bon une vis voilà donc voilà maintenant on peut les serrer hop allez dépêche-toi rentors parce que ça va être trop long sinon non déjà il vaut mieux pas se précipiter parce qu'on fait du mauvais boulot voilà voilà il a fait un bruit bizarre mais tout doit être bien en place maintenant allez plus que deux allez go 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 plus que deux voilà voilà donc maintenant je vous conseille de vérifier tous les serrages donc on les repasse une par une on y met un petit coup voilà pour que pour bien vérifier que ça soit serré voilà voilà et plus que celle-là voilà c'est fait donc maintenant on a vérifié la gearbox est remontée euh voilà donc il y a plein de pièces qu'on peut changer mais bon ça va assez cher de tout changer autant changer de réplique carrément euh maintenant que ben je pense que vous pouvez vous débrouiller tout seul et je vais faire la vidéo pour remonter la M4 à tout de suite merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous aura aidé